Et yo les gars c'est Pancake et aujourd'hui j'ai enfin le plaisir de vous présenter un nouveau guide du survivant et comme promis on se retrouve sur la map Kino der Toten de Black Ops 1, sans doute la carte la plus jouée du mode zombie, tout cas l'offre d'outil confondu et dans ce tuto je vais vous expliquer quelles sont les stratégies à adopter pour aller le plus loin possible dans les manches et même si vous pensez connaître Kino par coeur, certains points méritent tout de même d'être expliqués en détail selon moi Les stratégies en solo et en co-op sont quasiment identiques sur cette map donc c'est pour ça que je me baserai sur les explications du solo et je préciserai les différences avec le co-op lorsqu'il y en a A l'écran vous pouvez voir les deux parties du tutoriel, je vous laisse le temps de vous rendre à la partie voulue en cliquant sur les annotations sinon regardez toute la vidéo si vous ne connaissez pas du tout la map Enfin bref, commençons Restant en first room jusqu'à la manche 7, celle-ci achète où vous aurez assez de points pour ouvrir toutes les portes jusqu'au courant Allumez-le et achetez le couteau boy qui tue en un coup jusqu'à la manche 10 puis le mastodonte Ensuite tournez autour du théâtre avec une mitraillette afin de vous faire du point En co-op le second joueur tournera en first room Faites des caisses afin d'obtenir le pistolet laser, le canon éclair et les bombes singes En co-op le deuxième joueur devra lui aussi avoir les singes et le laser ainsi que l'arbalète qui faudra par la suite améliorer N'oubliez pas d'acheter des atouts quick revive et tour passe passe, en revanche double coup et coup de pied arrière ne vous seront pas utiles A moins que vous souhaitiez tout comme moi en solo avoir en plus du canon de Zeus l'arbe à boom Mais avoir 3 armes en co-op est fortement déconseillé A partir du moment où vous avez vos armes et vos atouts, que ce soit seul ou à deux Placez-vous dans la salle de la MPL et restez-y jusqu'à la manche 30 voire 35 C'est rapide mais gourmand en munitions, il faudra donc améliorer votre laser si besoin A partir de la manche 35 et jusqu'à la fin de la partie vous utiliserez le piège de feu et celui du milieu pour tuer les zombies Et échangez votre laser avec la MPL Cette stratégie est quasiment identique en solo qu'en co-op Vous devrez impérativement laisser fermer la porte menant à l'extérieur Si vous l'ouvrez vous pourrez tout simplement recommencer votre partie Commencez toujours la manche dans la salle de la MPL Si le piège de feu est opérationnel, attendez les premiers zombies puis activez-le Placez-vous ici et faites attention aux zombies de droite qui peuvent parfois vous baffer Le second joueur se passera derrière Une fois le piège éteint, vous pourrez tirer au canon de Zeus pour vous frayer un chemin dans les zombies Afin de vous rendre au piège du milieu Mais je vous conseille d'économiser vos munitions de canon de Zeus Pouvant vous sauver de nombreuses fois la vie Il vous faudra donc paquer les zombies pour sortir de la salle de la MPL Une fois le piège du milieu activé, restez au théâtre et videz une deuxième MPL En quoi le second joueur se placera vers Mastodonte Repassez dans le piège avec le canon de Zeus en main après une dizaine de secondes Passez au théâtre Ensuite foncez vers la salle de la MPL N'attendez pas sur le palier de la porte du piège du milieu Rebouchez rapidement les fenêtres Prenez des munitions de MPL Et c'est reparti pour un tour Dans le cas où en début de manche le piège de feu ne serait pas rechargé Vous affolez pas Restez dans la salle de la MPL Et dès que les zombies viennent de la first room Partez activer le piège du milieu Cette stratégie est assez facile Une fois le coup de main pris est très rapide La meilleure sur cette map Mais elle nécessite de se faire beaucoup de points Car en solo vous utiliserez 2000 points par tour en activant les deux pièges Il vous faudra donc vider deux MPL entières par tour Pour espérer ne pas avoir vos points diminués Faites vous des points avec quelques zombies en fin de manche si besoin Maintenant passons à la stratégie Sans Nova Cette stratégie consiste à ne pas se rendre dans la first room Une fois le courant allumé Elle a pour effet de ne pas faire spawner les goulumes de la first room Et diminue Donc le temps des manches étant donné Qu'ils courent beaucoup moins vite que les zombies Les goulumes forcément sont plus lents Donc ils mettent plus de temps à aller dans le piège de feu Donc ça ralentit La stratégie Pourquoi je dis le piège de feu Et pas les deux pièges utilisés dans la stratégie Car il y a également le piège du milieu Tout simplement parce qu'il y a des goulumes qui spawnent au théâtre Et ça on peut rien y faire Donc quand vous vous trouvez là-bas Il y aura forcément des goulumes Mais il n'y en aura aucun au piège de feu Puisque les zombies spawneront uniquement de la first room Et de la salle de la MPL Et comme les Nova ne seront pas activés Les goulumes ne spawneront pas de la first room Donc il n'y aura que des zombies Donc là vous avez pu voir que personnellement Je n'ai pas adopté cette stratégie Puisqu'il y a des goulumes au piège de feu Maintenant regardez la différence Lorsque les Nova ne sont pas activés Il n'y a aucun goulume au piège de feu Le seul inconvénient de la stratégie sans Nova Est qu'on ne peut pas améliorer nos armes Car vous ne pouvez pas activer la rampe au téléporteur Car sinon les goulumes spawneront Et ce même pendant une manche de chien Donc lorsque vous dépassez juste La limite entre le couloir et la first room Les goulumes vont spawner du plafond Par contre en revanche si vous voulez faire des caisses Le balcon qui se trouve en haut de la first room Là où il y a la caisse Ne compte pas Donc vous pouvez très bien les faire des caisses Et les goulumes ne spawneront pas Cette stratégie est donc réservée aux joueurs expérimentés Sur la map Si vous la faites Je vous conseille de prendre Quick Revive Avant d'allumer le courant Soit à la manche une Sinon vous ne pourrez plus avoir de Quick Revive Par la suite A moins de stopper la strat Et de faire spawn les goulumes De la first room Voilà pour ce qui est des stratégies Sur Kino d'Air Toten J'espère que ce guide vous aura plu N'hésitez pas à poser vos questions Dans les commentaires Si vous en avez Je répondrai Et en ce qui me concerne Je vous dis à la prochaine les gars C'était Pancake Ciao Ciao